Musique Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure locale et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Comme d'habitude, tout le lundi soir à partir de 19h30 et mardi également, nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à nous suivre depuis vos écrans, depuis vos villes, vos nations, vos maisons. Et également sur le bouquet américain, franco, enfin congolo, américain, au Rao TV. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur conduis-nous, dirige nos cœurs, nos pensées. Je bénis ton nom pour ce soir. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, ce soir. En ton nom, il y a un choix. Nous prions Dieu d'Israël. Amen. Ce soir, si vous le souhaitez, vous pouvez également nous appeler pour nous poser éventuellement vos questions. Nous sommes dans Acte chapitre 19. Nous allons parler de l'Agora. Donc, nous sommes dans Acte 19 à partir du verset 11. Et Dieu faisait des prodiges extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des mouchoirs ou des langes qui avaient touché son corps. Et ils étaient guéris de leur maladie et les esprits impurs ou mauvais sortaient. Alors, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ce qui était possédé d'esprits malins en disant, Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit vouvé leur répondit, Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais se jeta sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et ils furent tous saisis de crainte et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué des arts magiques ou qui s'étaient adonnés à des pratiques magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ainsi la parole du Seigneur a progressé avec force et manifestait sa puissance par des faits extraordinaires. Or comme ces choses furent accomplies, Paul poussé par l'esprit décida de se rendre à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caillie. Quand je serai allé, se disait-il, il faut aussi que je vois Rome. Il envoya à Macédoine deux de ses assistants, Timothée et Erast, et il resta lui-même quelques temps en Asie. Et on continue à la lecture. Mais en ce temps-là, il arriva un grand trouble à cause de la doctrine. Car un certain homme nommé Démétrius, un orfèvre en fabriquant des temples de Diane en argent, procurait aux artisans des profits non négligeables. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient un métier similaire et dit « Oh homme, vous savez que de ces profits découle notre fortune. » Et vous voyez et entendez que non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul, par ses persuasions, a détourné beaucoup de monde en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. « Et non seulement notre métier court le danger de tomber en discrédit, mais le temple de la grande déesse Diane risque d'être compté pour rien. Et celle que toute l'Asie et toute la terre habitaient adorent et sur le point d'être dépouillée de sa majesté. » Quand ils entendirent ces choses, ils furent remplis de colère et se mirent à crier et à dire « Grande est la Diane des Éphésiens ! » Et toute la ville fut remplie de confusion et ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre et enlevaient Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait traverser, voulait aller vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Voilà, donc, alors nous avons ici un homme du nom de Paul que beaucoup connaissent, un homme rempli de Dieu, un homme rempli de l'esprit et un visionnaire que Dieu avait suscité. Et vous savez certainement que nous sommes dans une génération où il y a un manque criant de visionnaires et notamment dans nos assemblées. D'ailleurs, la plupart de nos assemblées ont perdu la vision. Alors Paul ici avait cette vision de libérer le peuple. C'est ce que Dieu lui avait dit, de libérer le peuple. Dieu l'a suscité à une époque où les gens étaient enfermés dans le judaïsme antique qui était devenu une véritable forteresse. Le Seigneur l'a suscité aussi à cette époque où, à une époque où Israël en tant que nation était occupé par les Romains. Il y avait l'occupation romaine qui maltraitait les Hébreux, qui contrôlait tout. Et il fallait un message libérateur. Et le seul message que Dieu a pu trouver, bien sûr, c'est l'évangile qui est, bien sûr, christocentrique. Alors nous voulons, on va parler bien sûr de l'agora, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de l'évangile, de la libération des hommes par l'évangile. Alors Dieu, comme je vous le disais, va susciter Paul à une époque où il y avait deux types d'occupations. Il y avait une occupation spirituelle du peuple par la religion, par des religieux, des pharisiens, des saducéens, des scribes, des chefs qui étaient corrompus, qui avaient transformé la maison de Dieu, le temple de Dieu en maison de marché ou de trafic. Donc ces peuples qui cherchaient le Seigneur, ces hommes et ces femmes, il y en avait beaucoup, qui allaient dans ce temple pour prier, malheureusement étaient escroqués, dépouillés, arnaqués par ceux qui étaient censés les éclairer, les libérer. Et sur le plan, bien sûr, national, ce peuple était également dans la captivité parce que les dirigeants politiques étaient corrompus. Hérode était un corrompu. Il avait notamment pris la femme de son frère Philippe, qui était en même temps sa nièce. C'était des gens qui étaient soumis à l'occupation romaine, aux Romains, à l'empereur romain, à César, et qui ne travaillaient pas pour le bien de leur peuple, mais pour leur propre ventre. Donc il y avait une occupation politique par l'empire romain et une occupation, n'est-ce pas, religieuse par des religieux. Parce que l'occupant romain utilisait la religion judaïque, le judaïsme, pour mater la population. Car le Max, même s'il était athée, a si bien dit, a bien parlé en disant que la religion est l'opium du peuple. Donc c'est un instrument entre des individus mal intentionnés ayant la vision de tyranniser le peuple, de manipuler le peuple, de contrôler le peuple. C'est un instrument de contrôle incroyable. C'est-à-dire la religion. Donc voyez le contexte un peu, de l'époque, parce que pour comprendre certaines choses, il faut se mettre dans le contexte, notamment cultural, historique, tout ça, linguistique. Et là nous sommes dans le contexte historique. Donc en l'an 63 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, et Pompée, un grand général romain, va, n'est-ce pas, conquérir la Palestine, et donc Israël notamment. Et puis il va soumettre cette nation aux lois romaines. Et c'était terrible. Le peuple juif souffrait. Les Hébreux pleuraient. Et ils attendaient la délivrance par l'avenement du Messie. Et le Messie est venu avec un message libérateur. D'abord il fallait libérer les gens sur le plan spirituel avant de les libérer sur le plan physique. Parce que si vous libérez les gens physiquement, et que sur le plan spirituel, sur le plan de la mentalité, ils ne sont pas libérés, ils vont se retrouver de nouveau dans l'esclavage. Et c'est pour cela que l'évangile commence d'abord par libérer les gens au niveau de l'esprit, au niveau de la mentalité. Or, dans cette époque, ce peuple qui était captif était, et une partie de ce peuple, donc les croyants, étaient dans les synagogues, contrôlés par des chefs des synagogues, une autre partie dans le temple, contrôlée par les dirigeants du temple, et une autre partie bien sûr dans toutes sortes de sectes mystiques, tout ça, comme l'acnose, tout ça, et beaucoup d'autres choses que les grecs avaient importées à l'époque à Jérusalem, en Judée. Donc, il fallait libérer les gens de toutes ces prisons. La prison romaine, donc la mentalité romaine, l'idolâtrie romaine, les coutumes romaines, et les militaires romains. C'est pour cela que Jésus-Christ se disait aux Hébreux, dans les évangiles, « Si quelqu'un vous force à faire un mille, faites-en deux mille. » Parce que les soldats romains, comme ils occupaient Israël, ils faisaient porter leur sac, qui était très lourd, par les Juifs, et leur demandaient de faire un mille. Et le Seigneur vient et dit « Faites-en deux mille. » Et donc, il a voulu d'abord, Jésus, libérer les gens spirituellement, libérer les gens au niveau de l'âme, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, pour ne plus qu'ils soient instables, qu'ils ne soient plus corruptibles par l'ennemi, par Satan, par les hommes, par le monde, par les occupants. Et c'est dans cette optique de la libération du peuple que Dieu va susciter des hommes comme Paul, avec un message libérateur. Donc, il fallait libérer les gens qui étaient dans les prisons, prisons idéologiques, prisons religieuses, qui étaient aussi dans ces bâtiments, dans ces synagogues, et qui étaient aussi sur les places publiques, donc l'Agora. Et l'Agora était une place, je dirais, la place publique la plus connue. Et c'était une place où il y avait toutes sortes de choses qui s'y déroulaient. Il y avait une partie réservée aux politiques, qui faisaient leur débat, et en plein air, bien sûr, c'est une place, une grande place. Il y avait une partie réservée aux philosophes, comme les Épicuriens, les Stoïciens, qui faisaient leur débat avec les passants. Et il y avait une place, donc les Stoïciens, les Épicuriens, ces philosophes, bien sûr, avaient leur soutane, avaient leur puputre, et ils répétaient souvent par cœur les vers d'Homère. Et donc, ils impressionnaient les gens comme ça, et ils se faisaient acclamer. Il y avait une place réservée aux religieux. Donc, et aux religieux, qui aussi allaient pour essayer de faire des prosélytes. Ils pratiquaient le prosélytisme et tout ça. Et il y avait une place réservée à toutes sortes de débats. Et une autre place, toujours sur l'Agora, réservée au marché. C'était un grand marché. Et voilà un peu l'Agora. Et cette place-là, donc l'Agora, n'est-ce pas, était fréquentée par des prisonniers. C'est des hommes et des femmes qui se croyaient libres tout en étant prisonniers des doctrines démoniaques. Par des philosophies, par la philosophie grecque notamment, l'amour de la sagesse. D'ailleurs, Paul, dans Colossiens, chapitre 2, il dira, faites attention, que personne ne fasse de vous sa proie par une vaine tromperie, par la philosophie. Vous voyez ? Donc, il y avait des prisonniers, des gens qui étaient physiquement libres, mais dont la mentalité était prisonnière. Dont le comportement était les résultats de plusieurs, n'est-ce pas, formatages et tout ça. Donc, il fallait libérer tout ce monde-là. Vous savez, l'homme a été créé libre, mes amis. Nous avons été créés libres. Mais, quand l'homme a chuté, Dieu dira à Adam, parce que tu as péché, il a dit à Ève, parce que tu as écouté le serpent, désormais, ton mari va dominer sur toi. À cause du péché, l'être humain a commencé à être dominé par son semblable. Et le monde est composé de deux types d'individus. Le premier, ce sont les dominants. Le deuxième, ce sont, bien sûr, les dominés. Vous avez des gens qui ont tendance à vouloir se faire dominer, à vouloir se faire écraser. Même quand on leur accorde la liberté, ils n'en veulent pas parce qu'ils préfèrent être dominés. Voilà. Et maintenant, même les dominants dans ce monde sont dominés par leurs propres émotions, leurs sentiments, par leurs pensées, par leurs doctrines. Voilà pourquoi l'évangile est le message qu'il libère. L'homme est un prisonnier. L'homme est prisonnier d'abord de son propre corps. Nous sommes des esprits habitant des corps physiques ayant une âme, c'est-à-dire des émotions, des sentiments, aussi bien de sentiments de bonheur que de tristesse. On peut pleurer, on peut rire. Voilà l'être humain. Et maintenant, cet homme, cet être humain que vous êtes, que je suis, est prisonnier de ses propres émotions. Il va agir et réagir en fonction de ses sentiments, ses émotions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une libération et un message qui libère. Et Paul arrive, justement, Dieu l'envoie, comme d'autres prédicateurs, avec un message qui brise les chaînes, qui libère les hommes, qui libère les femmes, qui l'entendent, qui l'écoutent. Et là, il arrive à Éphèse, justement. À Éphèse, il y avait cet esprit qui dominait la ville, Diane, un démon. Et tout le monde devait l'adorer. Et Paul arrive là-bas, il était sur les places publiques, notamment, il proclamait l'évangile dans les synagogues. Et il y a eu des secousses, des secousses tellement fortes que toute la ville, nous dit la Bible, était remplie de confusion. Bah oui, parce que les gens ont, depuis leur enfance, entendu un message disant que Diane était Dieu, c'était la véritable déesse. Et là, ils entendent un autre message disant qu'il y a un Seigneur qui est au-dessus de tout, toutes ces divinités. Alors là, il y avait la confusion. Et pendant deux heures, presque, pratiquement, ils ont crié Diane, n'est-ce pas, et la gardienne des Éphésiens. Comment pouvez-vous croire qu'un démon peut vous garder? Comment pouvez-vous croire qu'un homme peut vous protéger? Comment pouvez-vous croire qu'un gris-gris peut vous protéger? Donc, il faut que vous soyez libérés de cette fausse information. Vous savez, beaucoup de gens sont faussement informés. Et il leur faut un message qui les libère. Et là, ils ont crié, 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 crié pendant longtemps. Mais, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu détruire Paul parce que sa mission n'était pas achevée. Donc, nous sommes toujours dans l'acte chapitre 16. On va prendre le verset 19, donc acte 16. On revient, on va sur acte 16. Merci. Regardez le verset 19. Paul, ici, prie pour une autre femme qui a été possédée par un esprit de piton. Dieu la délivre, cette femme. Elle était contrôlée, elle était esclave, elle était prisonnière. Paul arrive avec un message du Seigneur, un message qui libère l'Évangile. La femme est libérée. Mais, regardez bien, mais les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, qui t'utilise pour se faire de l'argent ? Pose-toi la question. Qui se sert de toi pour ses propres intérêts ? Est-ce que tu es un homme libre ? Est-ce que tu es une femme libre ? Chacun de nous a la réponse. Qui te manipule au profit de ses propres ambitions ? Cette femme était manipulée et il lui fallait un message. Il lui fallait une puissance. Vous diriez la puissance, la puissance de la résurrection. Et on nous dit qu'elle avait des maîtres. Et la parole nous dit, ils vont se saisir de Paul et de Silas et ils vont le traîner où ? Ils vont les traîner à la Gora. Devant les magistrats. C'est terrible. Donc, ces hommes qui avaient un message libérateur vont être arrêtés et on va les amener, n'est-ce pas, à la Gora, sur la Gora, devant les magistrats. Donc il y avait aussi une autre partie de la Gora qui était en fait un tribunal. Donc il y a une partie tribunal, une partie marché, une partie lieu de débat politique, une partie lieu de débat philosophique. Et c'était ça la Gora. Et il y avait, les gens qui fréquentaient ce lieu étaient, bien sûr, des prisonniers. Des prisonniers, comme je vous l'ai dit, sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan politique, sur le plan humain. Et donc, il fallait les libérer. Et Dieu va permettre à ce que Paul et Silas soient arrêtés et emmenés là-bas. Devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes qui sont juifs troublent notre ville. Ça, j'aime bien. J'aime ce message qui apporte le trouble. Parce qu'il faut que les gens soient libérés. Vous ne pouvez pas libérer quelqu'un sans le trouble. Le message qui n'amène pas le trouble n'est pas de Dieu. Là où il y a des prisonniers, les gens doivent être... Vous voyez, c'est pour cela que c'est important de bien partager l'évangile, de bien communiquer les choses pour qu'au niveau de l'âme, les gens soient libérés. La délivrance commence d'abord au niveau de l'esprit. Regardez. Vous avez vu les individus, les personnes qui gagnent au loto. Je ne vous demande pas, bien sûr, d'aller jouer au loto, mais je prends juste cet exemple-là. Quelqu'un qui était dans la souffrance, qui était en souffrance, qui était en manque, qui ne travaillait pas, qui ne gagnait rien, qui était au chômage, il va jouer au loto et il va gagner un million. Regardez bien. Cette personne n'était pas libérée. Libérée peut-être de l'alcool. Libérée peut-être de la cupidité. Mais d'un seul coup, elle se retrouve avec des millions. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ces personnes, ces personnes qui gagnent, finissent alcooliques, perdent tout parce qu'ils n'ont pas été libérés au niveau de la mentalité. On leur donne la gestion de beaucoup de choses. On les responsabilise alors qu'ils ne sont pas libérés. Ils font les dégâts. Et là, Paul arrive devant l'Agora. Donc nous sommes dans Acte chapitre 17, un autre passage, toujours par rapport à l'Agora. Acte chapitre 17. On va lire à partir du verset 15. Et ensuite, on va vous montrer les images de l'Agora. Ceux qui s'étaient chargés de mettre Paul en sûreté, le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, après avoir reçu l'ordre de Paul, de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans de son esprit, au-dedans de son esprit, s'irriter à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il discutait, regardez bien, il discutait donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu parce que là-dedans, il y avait des prisonniers dans cette synagogue-là. Comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, malheureusement, dans ce système tout ça religieux, vous avez des prisonniers, des chrétiens qui croient être libres, mais en fait, ils sont prisonniers parce qu'on leur fait croire que le dimanche est le jour du Seigneur. Et que s'ils le manquent, ils pêchent. Alors qu'ils auraient pu travailler, ils auraient pu se reposer, ils auraient pu être en week-end avec leur famille. On leur fait croire que si ils ne payent pas la dîme, ils sont maudits. Alors que l'argent, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu lui-même. C'est avoir la paix, la joie. Comment du papier avec de l'encre qu'un homme a inventé peut vous apporter une bénédiction ? Voyez ? Alors, on leur fait croire que s'ils ne jeûnent pas, ils ne seront pas bénis. On leur fait croire que, mes amis, si ils ne dorment pas par terre, les démon ne vont pas sortir. Voyez ? Cette mauvaise information les rend captifs. C'est pour cela que même la plupart des pays où il y a la dictature, vous allez remarquer que ce sont les églises qui sont utilisées pour manipuler l'opinion publique, pour contrôler les gens, pour les garder. Karl Marx disait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la religion est le pium du peuple. C'est-à-dire, tous ces chrétiens que vous voyez là, la plupart de ces églises, là même dans nos pays, en France, ils sont comme envoûtés. En fait, la drogue, ils sont drogués. Ils se droguent aux enseignements des pasteurs. Ils ne réfléchissent plus. Ils sont abrutis. Ils sont dans la niaiserie. Voyez ? Donc c'est une drogue. C'est pour cela que tous les dimanches, ils vont se droguer à leurs pasteurs. Ils vont carburer à leurs pasteurs. C'est grave. Et Paul devait aller dans cette synagogue-là, l'image de nos églises, pour libérer les captifs. Ensuite, on nous dit, et tous les jours, il était sur la Gora avec ceux qui s'y rencontraient. C'est terrible. Tous les jours, tous les jours, donc on nous dit, ils discutaient dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la Gora, tous les jours, avec ceux qui s'y rencontraient. Lieu de rencontre, la Gora. Ben oui, là, il y a de tout. Et c'est là qu'il faut aussi aller pour apporter l'évangile. C'est pour cela, je vous dis depuis quelques temps, Dieu nous met à cœur de plus en plus d'aller sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qu'il faut rencontrer là-bas. Nous ne voulons pas marcher comme ceux qui marchent, soi-disant, pour Jésus et qui font du carnaval, que nous dénonçons depuis des années. Non. Nous ne sommes pas là pour aller faire du carnaval. Nous allons sortir de plus en plus, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais là de plus en plus avec des frères et sœurs du monde entier pour aller crier, pour aller rencontrer des gens sur place. On le fait de manière personnelle. On le fait avec deux ou trois personnes. On peut aussi le faire avec des frères et sœurs qui se disent, ben allons-y au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Et c'est cela aussi l'évangile, frères et sœurs. Alors Paul était là, les synagogues, donc nous n'interdisons pas les réunions d'églises, d'assemblées avec des frères et sœurs ici et là. Mais on doit être à la fois dans les assemblées locales parce que c'est biblique et aussi sur le terrain parce que dans les assemblées bibliques, dans les assemblées, il y a des frères et sœurs, on les rencontre, on s'encourage, on se fortifie. Dans quelle optique ? Dans l'objectif d'aller bien sûr sur le terrain, donc sur l'agora. Voilà. Sur la place publique. Et là, on nous dit que Paul va là-bas et qu'est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il va rencontrer ? Regardez bien. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Donc, ces philosophes-là ne vont pas, n'allent pas dans les synagogues. Il y a des philosophes qui sont dehors, il y a des athées qui sont dehors, vous ne le verrez pas dans vos bâtiments d'église ou dans vos maisons d'église qui peuvent devenir carrément des prisons ou des prêtres catholiques s'enflamment dans leur monastère, dans leur couvent. Comment voulez-vous que les gens aillent là-bas ? Vous voyez ? Il faut aussi bien se retrouver entre nous en tant qu'église et également aller à la rencontre des gens sur le terrain. Donc, être chrétien qu'au niveau des bâtiments d'église, c'est être religieux complètement, c'est enfermer Dieu dans un système, dans un bâtiment ou dans une maison bien sûr qui est aussi un bâtiment. Et là, il rencontre des épicuriens, des stoïciens, alors on va expliquer, vous expliquer un peu rapidement les épicuriens et les stoïciens. On va, l'épicurisme a été fondé par Épicure entre, bien sûr, qui est né entre, qui est né vers 341 avant Jésus-Christ et cette philosophie est axée sur la recherche du bonheur par l'évitement de la souffrance et des inquiétudes. Voilà. Donc, vous voyez, Épicure disait qu'on peut atteindre le bonheur en éviter la souffrance, mais personne ne peut éviter la souffrance. Voilà. La souffrance tombe sur nous. L'annonce d'un décès. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de choses qui nous tombent dessus et qui nous font souffrir. Nos amis, nos frères qui sont égorgés ici et là, qui sont tués, comme au Togo, comme en France, comme cette jeune fille, Maëlys, que ce voyou, ce bandit, ce tueur, cet assassin a tué, a pris la vie. Une jeune fille de 12 ans. Moi, ça me déchoue le cœur. Voilà pourquoi nous voulons dénoncer ces choses-là aussi sur la place publique. Voilà. On est français, on est touchés. Quand on voit des enfants comme ça, cette fille aurait pu être ma fille. Moi, ça me fait... J'étais à Londres quand j'ai appris cela. Quand j'ai appris que ce monsieur avait avoué ce meurtre, ça m'a fait... Déjà, le fait... Quand j'ai entendu que cette fille était portée disparue, j'étais déjà très très mal. Et là, je me dis, non Seigneur, le monde est devenu fou. Et personnellement, je ne veux plus. Je ne veux pas me caire. Jamais. Et je vous dis, mes amis, je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne le serai jamais. Mais je veux parler. Dieu m'a donné une chose, il m'a donné une bouche. Donc je vais m'en servir pour pouvoir parler. Voilà. Alors les stoïciens étaient des disciples de Zénon, qui a vécu au 4e siècle avant Jésus-Christ. Leur philosophie se fondait sur la conception d'un homme se suffisant à lui-même, sur une discipline rigoureuse et sur la solidarité du genre humain. Alors ça aussi, c'était aussi une doctrine impossible à... un exercice impossible à faire, parce que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Il n'y a qu'à voir dans quel état le monde se trouve. Il n'y a qu'à voir le bazar dans lequel nous sommes, c'est à cause de l'homme, à cause de sa cupidité, de son égoïsme, tout ça. Alors on nous dit que Paul discutait avec ces gens-là et les uns disaient que veut dire ce discoureur, c'est-à-dire ce perroquet ou encore cet oiseau qui picore, ce picoreur, tout ça là. Les autres disaient il semble qu'il annonce des divinités étrangères parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection sur la place publique. Ils ne connaissaient pas le Seigneur ? Alors ils le prirent avec eux et le conduirent à la réopage en disant pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Donc vous voyez, ils ont écouté Paul sur la Gora, là où il annonçait l'évangile, sur la place publique. Alors les épicuyens sont venus le voir, ils l'ont écouté, ils ont dit bon, viens un peu, là où nous nous réunissons, toujours sur la Gora, donc viens un peu là, on veut t'entendre. Vous voyez frères et sœurs, c'est important de comprendre l'évangile. Alors ceux qui ne veulent pas comprendre la vision du Seigneur, il ne faut pas vous en dire, je ne veux pas m'arrêter sur les pharisiens modernes qui ne comprennent rien, qui sont là aux aguets, qui sont là connectés ce soir, qui attendent quelque chose pour pouvoir parler, ça ce sont des sorciers. Ils ont le temps de chercher les noises, là où il n'y a pas de noises, ce sont des véritables sorciers, ce sont des gens qui sont, mes amis, des insatisfaits parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, on ne changera pas de message, nous voulons avancer avec le Seigneur. Voilà, c'est ça l'évangile. On n'est pas là pour plaire aux hommes, nous sommes là pour répondre à l'appel du Seigneur, pour répondre à ses exigences grâce à son esprit. Donc vous voyez mes amis, Paul était sur la Gora, Paul annonce l'évangile, Paul proclame l'évangile et les philosophes le prennent, il amène carrément à l'éropage et là Paul annonce encore l'évangile. Vous voyez, donc il y avait les synagogues, il y avait le temple, il y avait la place publique. Donc c'est ce que tout chrétien doit faire, on se retrouve entre nous pour partager la parole, on peut se retrouver soit seul, dehors avec un frère, avec une sœur, entre femmes, entre sœurs, entre frères et sœurs, on y va sur la place publique, on peut partager l'évangile et quand il y a des choses aussi à dénoncer, on le fait aussi bien dans nos réunions d'église qu'à l'extérieur. Voilà. C'est cela, c'est comme ça que la lumière que nous sommes peut éclairer tout le monde. Il y a des gens qui vont comprendre, et des gens qui vont être informés, d'autres vont refuser, mais ils ne pourront pas dire au moins le jour du jugement qu'ils n'avaient pas entendu. Et alors on va voir l'image un peu de l'agora. Donc voilà le plan ici. Donc on va voir d'abord le plan. Et voilà. Donc ça c'est l'agora grecque. Voyez, l'agora grecque. Et donc c'est tout ça là. Donc vous avez plusieurs bâtiments et des grandes places publiques. Voilà. Et donc ça c'est l'agora. Il y avait aussi l'acropole, donc plus loin. Donc on va descendre maintenant. Donc voilà. Et on va remonter, on va s'arrêter sur le texte. Donc l'agora était un lieu capital de la vie publique dans l'antiquité grecque. Il en fera de même dans la civilisation romaine avec le forum. Lieu de rencontre, il est le centre politique de la cité. Voilà, cité. Voyez la cité ? La cité, et sur la... Dans la cité, il y avait des réunions de l'éclésia. Voyez ? Donc l'éclésia, église, mais l'église grecque, pas l'église du Seigneur Yeshua. Et l'église, l'éclésia grecque, se réunissait dans la cité pour voter des lois, pour voter aussi, pour élire aussi, pour élire aussi les dirigeants, les magistrats, tout ça. Et aussi pour pratiquer l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion des membres qui ne respectaient pas la loi. Voilà. Donc à Athènes, l'agora s'intégrait dans un ensemble architectural dont le rôle est clairement établi. Donc premièrement, il y a un lieu religieux qu'on appelle l'acropole, bien sûr. Vous avez certainement entendu parler de l'acropole. Donc c'était un lieu réservé aux religieux. Ça, c'est sur la place de l'agora. Et Paul était certainement à cet endroit-là quand les philosophes sont allés le chercher. Un lieu où politique et vie quotidienne se mêlaient. Donc voilà, l'agora. Le lieu phare de la démocratie athénienne. Donc, il y avait un autre endroit, la Pnenx, où se réunissait l'Assemblée du Peuple. Donc nous sommes donc au cœur de la vie politique de l'Athènes démocratique. C'est-à-dire, Paul est allé à l'endroit où il y avait aussi des politiques pour leur apporter l'évangile, sans faire de la politique. Voilà. Il faut amener la lumière partout. Il y a des gens qui vont être éclairés, d'autres qui ne vont pas l'être. C'est un lieu un peu rubarbatif car, hormis un temple bien conservé et un portique reconstitué, mes amis, gloire à Dieu, on ne trouve plus que des fondations et de monuments. Donc c'est un texte ici que je lis qu'on a trouvé. Ce lieu a été occupé par des constructions de différentes époques. Voilà. Donc on va descendre un peu. Merci l'équipe. Donc nous avons le plan carrément de l'Agora établi d'après les fouilles de 1970. Donc il y a eu les archéologues et tout ça qui ont pu retrouver les vestiges de ce lieu mythique, ce lieu très, très connu qu'est l'Agora. Voilà. Et on va descendre. Merci. Et donc vous avez l'Agora qui est entouré qui était entouré de portiques et tout ça. Et puis il y a des divinités aussi grecques qui étaient représentées telles que Zeus, tout ça et tout ça et Apollon et plein d'autres. On va descendre encore. Ok. On s'arrête là deux secondes. Donc on remonte un tout petit peu. Voilà. C'est bon. le monument le plus célèbre de l'Agora peut-être le temple grec le mieux conservé dédié à Éphaïtos, dieu de la métallurgie. Le dieu était adoré à cet endroit car c'était le quartier des fonctionnaires de bronze, des fondeurs pardon, de bronze. Voilà. Donc c'était un lieu terrible. Il y avait beaucoup, beaucoup d'activités, le marché, tout ça, les gens allaient faire leur commerce aussi et c'est là que l'évangile est arrivé. Et moi je prie que l'évangile arrive, n'est-ce pas, partout. Le Seigneur a dit faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit allez. Il n'a pas dit rester assis, rester sur le canapé, crier comme des perroquets. Rester sur le canapé, commencer à vouloir tirer un boule rouge sur tout le monde, sur tout ce qui bouge et comme certains le font et croyant faire ainsi le ministère, il faut aller aussi à la rencontre des philosophes. Parce que pour rencontrer les philosophes, il faut avoir l'esprit de Dieu frère et soeur. Et vous allez voir que Paul, quand il arrive là-bas, Dieu va toucher un des chefs de l'agora, notamment de l'aéropage, du nom de Denis. Dieu va le toucher, il va se convertir. Et un autre chef de synagogue va être un autre chef, donc celui de la synagogue où Paul était parti prêcher, va se convertir. Donc, il y avait des gens qui étaient des politiciens comme Denis qui étaient l'aéropagiste, l'aéropagiste, pardon, et qui va être touché par l'évangile et qui va se convertir. Donc, il y a des gens qui font de la politique, politicienne, et qui peuvent être touchés et, mes amis, être intègres. Bien sûr, mais vous ne pouvez pas dire que l'évangile est pour nous seulement et les autres sont les sorciers, il ne faut pas leur apporter la parole. Mais c'est quoi cet évangile-là ? C'est un évangile complètement étriqué, complètement religieux. Il y a ces chrétiens qui ont peur de tout le monde. Ah, mais tu sais, ce monsieur-là, c'est un franc-maçon, il ne faut pas le saluer, tout ça. C'est quoi ça ? Nous sommes chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la puissance de la résurrection en nous. Au nom de Yeshua, l'Église ne fait pas de la politique politicienne. L'Église ne s'engage pas dans un parti politique, ça, nous sommes d'accord. Mais ces politiciens-là, il faut qu'ils entendent le message, il faut qu'ils écoutent l'évangile, il faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous sauver et que la franc-maçonnerie ne peut pas les sauver. La rose croix ne peut pas les sauver et que l'Évangile seul peut les délivrer. Mais comment voulez-vous qu'ils entendent la parole si, n'est-ce pas, il n'y a personne qui est envoyé comme Romain le dit ? Comment voulez-vous qu'ils entendent la vérité s'il n'y a personne qui prêche ? Romain le dit. Nous sommes là, Romain, mes amis, merci. Et que le Seigneur soit béni, on finit bientôt. Romain, chapitre 10. Regardez bien à partir du verset 17. La parole dit vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. On a encore dit il y a 5 minutes. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour qu'il y ait de la foi, tout le monde, toute personne qui doit être sauvée passera par l'écoute de la parole. D'abord, parce que sans la foi on ne peut pas être sauvé. Donc il faut la proclamation de l'Évangile, il faut que l'Évangile soit proclamée. Mais je demande, n'ont-ils pas entendu au contraire leur voix étalée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde ? Mais je demande, mais je demande, Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le premier dit j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est pas une nation et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis clairement manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais à l'égard d'Israël, il dit j'ai tous les jours tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. On va remonter un tout petit peu dans Romain chapitre 10 toujours. On va remonter vers le verset 15 et regardez bien. On remonte encore un peu. Verset 14. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Ah oui ! Et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche ? Mais s'il n'y a personne pour aller voir les philosophes, pour aller voir les francs-maçons, pour aller voir des gourous, pour aller voir les sorciers là où ils sont, s'il n'y a personne pour aller voir les passants sur la place publique ? S'il n'y a personne pour aller leur dire que tuer est un péché, que violer est un péché, tuer des enfants comme des maïlis là c'est un péché. Si les passants n'entendent pas l'église, comment voulez-vous mes amis que ces hommes et ces femmes soient sauvés ? Oui ! Nous sommes d'accord avec vous que tout le monde ne va pas changer, que c'est Jésus-Christ qui va changer le monde. Nous sommes d'accord quand il va revenir pour établir le millénaire. Mais nous avons en tant qu'église la mission, la responsabilité d'apporter la lumière. Voilà pourquoi mes amis que tous les enfants du Seigneur de temps à autre comprennent que nous allons bouger. Nous allons bouger ici et là. Nous allons crier. Pas seulement crier par rapport aux exerctions qui sont perpétrées au Congo RDC, mon pays d'origine. Il y en a qui pensent qui vont penser que je veux beaucoup plus me focaliser sur ce problème. Mais comment voulez-vous que je prêche l'évangile qui vous bénit, qui vous encourage, vous, gens des nations, vous frères et sœurs, si aussi mes frères et sœurs de sang sont exécutés, comment voulez-vous que je sois heureux alors qu'ils sont égorgés, ils sont tués tous les jours ? Donc, moi aussi, je demande votre aide. Je demande que vous priez pour moi. Les Écritures ne disent-elles pas qu'il faut prier avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent ? Comment voulez-vous aussi que je sois heureux quand mon pays, bien sûr, d'adoption, qu'est la France, mon beau pays, et quand je vois des enfants comme Maïlis se sont égorgés, se sont tués, violés, quand je vois des jeunes femmes se tuer, cette jeune femme qui faisait son jogging, son mari va la tuer, va la brûler vive. Comment voulez-vous que moi, en tant que Français aussi, je me taise face à toutes ces exactions ? Je suis désolé, je suis chrétien, et je crois qu'il est temps que nous sortions, que je sorte aussi dehors pour aller crier partout, voilà, pour aller crier, 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 dire aux passants, voilà ce que le Seigneur notre Dieu dit, voilà le message qu'il nous a confié. Ezra a pleuré pour sa nation, Miché, Jérémie, a pleuré pour son pays, il a même écrit un livre de lamentation, a intitulé Lamentation de Jérémie, parce que les Juifs étaient persécutés, parce que Babylone avait conquis, comment dire, Israël, n'est-ce pas, Jérusalem, parce que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait détruit le temple, détruit Jérusalem et déporté son peuple, et Jérémie a pleuré, je crois que les amis de Jérémie ont pleuré aussi avec lui, peut-être, mais en tout cas, mes amis, c'est biblique, je ne peux pas être dans la joie, en Christ, oui, mais je ne peux pas, mes amis, ne pas pleurer quand mon peuple est tué, quand mes frères et soeurs biologiques sont tués, quand mes cousines, mes cousins sont tués, nous sommes en deuil, bien sûr, et c'est pour cela que, mes amis, nous voulons aussi dénoncer ces choses-là, et si vous ne vous sentez pas interpellés par cela, c'est votre problème, voilà, mais moi, je ne veux pas être comme ce prêtre, comme ce lévite dans Luc 10, qui sont passés outre, alors que ce monsieur gissait dans son sang, était persécuté, était frappé par des brigands, et c'est un samaritain qui va penser à lui, comment voulez-vous qu'on se taise quand des gens sont tués en Asie, quand des enfants sont égorgés, on ne peut pas se taire en tant qu'église, voilà, voilà pourquoi, mes amis, de plus en plus, le Seigneur me dit, va sur la place publique, et on a fait des réunions d'église, on a fait des réunions de rencontres, des séminaires, des conférences, des réunions de réveil dans des grandes salles, et bien, pourquoi pas de temps à autre aussi se dire aux frères et soeurs, bougeons, sortons, unissons-nous, allons parler d'une même voix, sans manquer du respect à qui que ce soit, mais allons dire au monde que Jésus est la lumière, allons dire au monde qu'il y a un monde meilleur qui arrive, allons dire au monde qu'on ne doit pas déplacer une population pour la remplacer par une autre, allons dire aux gens que finissent ces exactions, allons dire aussi à nos autorités qu'elles ne doivent pas être injustes, qu'elles ne doivent pas être, mes amis, cupides, qu'elles ne doivent pas être égoïstes, qu'elles ne doivent pas, mes amis, privilégier leurs propres intérêts contre leur population et on doit être une voix pour, mes amis, les gens de ce monde, que Dieu nous garde. Je dis oui à l'appel du Seigneur, mes amis, quelles que soient les dires des hommes et des femmes, je ne m'arrête pas sur eux, j'ai une vision que le Seigneur a donnée, que Dieu m'a donnée et je veux obéir à mon Père. Il m'a dit, va et libère mon peuple, va et sonne le chauffard et je veux répondre à cet appel dans une nouvelle, mes amis, saison et je veux saisir ce temps-là. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Frère Chora. Bonsoir. J'appelle pour partager un rêve que j'ai eu avant-hier. D'accord. Donc, j'ai rêvé que, en fait, moi, je travaille et j'ai rêvé que j'étais à la recherche d'un emploi, je ne comprends pas pourquoi et dans ce rêve, j'ai entendu une voix qui disait, mais je t'ai donné un emploi, le premier emploi, c'est ça. Et il y avait un tableau devant moi, c'était écrit numéro 1, emploi numéro 1 et tout de suite, dans le rêve, j'ai eu cette parole qui est sortie, aller et fête de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas trop compris le rêve, mais comme je t'entends parler mon frère, j'ai dit, bon, je vais le dire parce qu'on ne sait jamais. Voilà, que toute la gloire soit donnée Seigneur. Gloire à Dieu, il faut y aller, il faut y aller, le Seigneur revient, il faut y aller, il faut qu'on, vous voyez, il y a une image que Dieu me donne, pendant que tu parlais, ma soeur, on peut te citoyer parce qu'on est frère et soeur, c'est dans Ézéchiel 47, l'eau qui sortait du temple pour aller ensuite se répandre sur la mer. Alors l'eau du temple qui était pure va se répandre, se déverser sur la mer et la mer, dans la Bible, représente les nations, le monde, le monde désorganisé, le monde dans le trouble, dans le chaos. Et on nous dit qu'il y avait des pêcheurs qui vont pêcher une grande quantité de poissons, vous voyez, parce que ces eaux, les eaux du temple, l'eau du temple avait assaini les eaux de la mer. Donc l'agora est l'image de la mer. Il y a toutes sortes de poissons, il y a toutes sortes d'animaux et nous sommes des pêcheurs d'âmes. Comme le Seigneur l'a dit, nous avons le filet, la parole. Eh bien, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'un homme a jeté dans la mer et quand il a fait lever, il a fait tirer, il y a eu toutes sortes de poissons et c'est ce que nous voulons faire. Nous avons fait des séminaires dans les salles, nous continuons à le faire tant que Dieu permettra et d'ailleurs, on va avoir en juillet un programme dans un stade ici en Ile-de-France si Dieu permet et nous voulons davantage sortir et vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez la vérité, vous qui voulez vous lever pour le Seigneur, eh bien, voilà les occasions que Dieu nous donne, mes amis, le 21 justement, avril là, eh bien, on va bouger. Nous sortons déjà ici et là, dans la rue, on ne va pas toujours le dire, on va déjà dehors, ici et là, dans les hôpitaux, tout ça, et voir les frères et sœurs dans la rue, partager dans les trains, partout, selon que Dieu nous conduit, mais nous voulons aussi faire des grandes actions ensemble pour pouvoir aller ensemble glorifier le Seigneur et proclamer l'Évangile. Que Dieu nous garde, je vous donne rendez-vous demain à 19h30 heure de Paris pour une nouvelle émission et selon que le Seigneur nous conduira. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus personne en ligne, que le Seigneur soit béni. Alors, bonne continuation, mes amis, nous vous donnons le rendez-vous demain. N'oubliez pas, ce samedi, nous avons un temps d'adoration et comme d'habitude, nous ne sommes pas là pour les hommes, vous n'êtes pas là pour moi, je ne suis pas là pour vous, nous sommes là pour le Seigneur, pas d'idolâtrie, car Dieu est contre cela. David, David, on prend la dernière personne et après, on arrête l'émission. Que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Bonsoir, François. Bonsoir. Bonsoir. J'appelais rapidement, en fait, parce que la dernière fois, lorsque tu, on peut se tutoyer, non? On est frère. Parqué avec, gloire à Dieu. La dernière fois, lorsque tu parlais, en fait, de la sortie, en fait, du fait de sortir, en fait, j'avais eu, il y a quelques mois, je crois que c'était l'année dernière, j'avais rêvé quelque chose, en fait, mais bon, moi, je n'aime pas toujours dire songe, songe, en fait, non, je te voyais, en fait, et tu étais dans, tu marchais, en fait, dans une ville dont je ne saurais décrire, en fait, je ne sais pas, je ne saurais pas la décrire, et en fait, je te voyais marcher et il y avait beaucoup de monde, derrière toi, en fait, après toi, en fait, qui marchait, et en fait, ce qui se passait, c'est que tu allais à la rencontre des gens et en fait, il y avait une grande puissance qui marchait avec toi, en fait, voilà, donc c'est ce que j'avais vu un petit peu dans ce rêve, et quand je me suis rêvé, je me suis dit, mais pourquoi je rêve ça, en fait, je n'ai pas trop compris, et je n'avais pas suivi les émissions en direct de la semaine dernière, et quand j'ai suivi ça, en fait, un petit peu après, j'ai vraiment béni le Seigneur parce que je me suis dit, mais c'est une confirmation, en fait, alors moi, je crois que vraiment, c'est le temps. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni, frère, merci, en tout cas, je pense que toutes ces révélations que Dieu donne à ses enfants, moi, ça me réconforte, ça me confirme que le Seigneur est fidèle et quand il donne une vision, il donne la provision et voilà, que le Seigneur soit béni, en tout cas, nous voulons obéir au Seigneur, merci frère, et voilà, donc que les pharisiens soient d'accord ou pas, voilà, nous, on veut travailler, travailler pour le Seigneur au lieu de vouloir vous focaliser sur les autres, vous voyez, focalisez-vous sur le Seigneur, Hébreu 12 le dit, au lieu de vous focaliser sur moi, alors que Dieu soit béni et alors, à demain, gloire à Dieu, au revoir. Sous-titrage ST' 501